Nous avons besoin d'une Europe conquérante sur le sujet climatique, en matière de sécurité collective, de relations internationales, d'une Europe forte qui puisse parler aux États-Unis d'Amérique, à la Chine et à tant d'autres puissances, d'une Europe qui défende ses valeurs sur tous les théâtres d'opération comme vis-à-vis de tous les grands pays du globe, une Europe qui défende ses causes. Mais nous avons aussi besoin d'une Europe qui protège, qui protège les ouvriers, les salariés, les artisans, les commerçants, les indépendants, qui protège ses universitaires, ses jeunes comme les plus âgés, une Europe qui assure une cohérence, une cohésion dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus bousculé. C'est ce projet que je veux porter. C'est celui-ci que j'irai dès la semaine prochaine, une fois investi, présenter, échanger avec la chancelière Merkel et celui que, durant les semaines qui viennent, je veux pouvoir échanger avec l'ensemble des responsables européens et avec l'ensemble des institutions européennes. Je ne serai pas un président assis. Vous l'avez compris. Je suis un président de la République française qui veut que l'Europe d'aujourd'hui et de demain puisse se remettre en marche, qu'elle soit digne des promesses d'hier pour porter les promesses de demain et que pour tous les jeunes, en particulier de notre continent, notre projet européen soit digne d'eux.